Yo de moi c'est la fin de la musique et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends Oh héros à tous ceux qui étaient avec moi présents lors de mon live de la découverte de cette fameuse vidéo and stuff Une vidéo and stuff Dragon Ball Legends qui je trouve a été vraiment très très intéressante et appréciée par la majorité de la communauté Y compris pour les joueurs free to play, moi je l'appelle la vidéo and stuff de la gratuité Car là tout ce qu'on a eu c'était des choses gratuites Voilà on va commencer étape par étape, on va faire le récap Déjà premièrement on a le tag famille royale de Vegeta qui va se transformer en lignée royale de Vegeta Je m'explique, quand on avait le fameux Vegeta Zenkai type violet, il n'était pas famille royale de Vegeta Le Vegeta LF Ozaru type rouge, il n'était pas famille royale de Vegeta Et bien du coup maintenant on pourra le mettre dans une team lignée royale de Vegeta Avec également des personnages qui étaient actuellement famille royale de Vegeta Ça c'est un premier ajout gratuit vraiment très intéressant C'est pas tout, on avait également le fameux tirage Happy Weekend Vous le saviez, enfin vous le savez d'habitude avec Ludivine on faisait souvent des duels invocations Toutes les semaines etc sur les Happy Weekend Maintenant on a un petit peu arrêté parce que bah les personnages sont un peu anciens Soit on les a déjà assez bien étoilés Mais voilà il n'y a plus vraiment d'intérêt à aller faire ces fameux duels invocations Happy Weekend Aujourd'hui ça va changer car ils vont mettre l'ajout de nouveaux personnages actuellement sur le jeu vraiment très bon Dans ces tirages Happy Weekend je le rappelle pour seulement 100 cristaux vous avez la possibilité d'obtenir un LF Et 50% de chance d'obtenir un Sparkling D'accord ? 50% de chance pour seulement 100 cristaux Ça c'est quelque chose de vraiment énormissime Parce que vous pouvez le faire 3 fois le samedi, le dimanche, le lundi Donc c'est à dire 3 fois par semaine pour 300 cristaux A chaque fois t'as 50% de chance d'obtenir un Sparkling Donc ça c'est bien Avec des unités également Legends Limited Donc voilà peut-être que les duels invocations contre Ludivine Happy Weekend reviendront sur la chaîne Et en tout cas nous personnellement on l'espère C'était pas tout Il y a également le fameux mode de jeu PVE tournoi du pouvoir On va aller voir directement là ici sur le jeu On va pas se mentir Le tournoi du pouvoir moi je vous l'ai déjà dit c'est pas ouf Enfin voilà moi je le fais vite fait c'est juste pour avoir les récompenses etc Mais comme vous pouvez le voir TP 0 sur 5 Parce que là j'ai utilisé toute ma stam Et bien maintenant on va passer la réserve de 5 stamina D'accord de 5 énergies à 25 Donc là c'est vraiment très bien Parce que si pendant 2-3 jours vous avez pas le temps de vous connecter ou quoi sur le jeu Et bien vous allez pouvoir stocker votre énergie Votre stamina pour le tournoi du pouvoir Et faire par exemple 25 défis d'un coup Tu vois ça c'est une excellente nouvelle C'est gratuit ça mange pas de pain Mais du moment que c'est gratuit Et bien on prend voilà Et bien évidemment il y a eu une très 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 grosse nouveauté La nouveauté concerne les nouveaux Zenkai qui arrivent sur le jeu Alors attention faut bien faire la part des choses Au début j'avais pas bien compris même moi quand j'étais en live avec vous Et du coup la communauté m'a repris Vous avez très bien fait Les nouveaux Zenkai qui vont arriver à partir de maintenant Donc c'est à dire là demain Demain on risque d'avoir le super Janemba Zenkai de type violet Qui risque d'arriver sur le jeu Il avait été annoncé officiellement dans le V-Jump là Justement qu'avait été leaké Donc on peut potentiellement avoir le super Janemba Zenkai qui débarque demain type violet A obtenir gratuitement Enfin du moins on pourra le Zenkai 7 gratuitement Il va y avoir un système de farm pour monter les éveils Zenkai De 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'éveil 7 Zenkai Avec les fameuses tours à effectuer Et d'ailleurs là même moi faut que j'aille terminer ma tour Vous savez les 100 combats Et bah en fait en faisant ça Vous allez obtenir les éveils Zenkai Par exemple là voilà Voilà je dis les fameuses tours Mais en fait les fameux étages Faut que je termine j'ai 14h Je vais le faire ce soir tranquillement devant Netflix les amis Tranquillement voilà je pense qu'on va le faire En faisant ça Faut bien préciser une chose Là dedans déjà c'est une excellente chose Que ce contenu PVE soit arrivé sur le jeu Car vous récupérez des cristaux Et bien en plus de récupérer des cristaux Maintenant vous allez pouvoir monter les Zenkai gratuitement Donc non seulement tu gagnes des cristaux A faire cet événement Et en plus de ça tu fais une économie de 7000 cristaux Car un Zenkai 7 Quand tu veux aller invoquer de monter les Zenkai 7 C'est 7000 cristaux les amis Donc là voilà On a une réduction de cristaux à dépenser Et en plus de ça du coup On gagne des cristaux à faire cet événement Là franchement c'est excellentissime Voilà Moi je vous le dis quand ça va pas sur le jeu Mais quand ça va bien Faut également le dire Moi je trouve que là Ce qui a été annoncé dans la vidéo Enstuff C'est pour ça que je l'appelle moi La vidéo enstuff de la gratuité Comme j'ai pu vous le dire C'est excellent Et y compris pour les joueurs free to play Voilà Un joueur free to play S'il a le super Genemba Voilà au moins 7 étoiles Et bah bim 7 étoiles Il va faire l'event etc Il va pouvoir le monter les Zenkai 7 Est-ce que vous vous rendez compte quand même ? C'est excellent Moi pour le coup Franchement je suis plutôt satisfait Mais ça ne s'arrêtait pas là On l'attendait Pas mal de théories Voilà Avait été dites Sur le sujet Est-ce qu'il y aura un nouveau personnage ultra ou non ? Et bien la réponse est oui Nouveau personnage ultra Et je vais vous le montrer Juste ici Il va apparaître Omega Shenron Les amis Le Omega Shenron Qui débarque Sur le jeu en personnage ultra Je le rappelle Personnage ultra Gratuit D'accord Donc ça Ce que vous voyez là Le personnage ultra Qui va débarquer Sans doute Dès demain Ou ce week-end Je ne sais pas Ça va être gratuit D'accord Vous allez pouvoir le farmer gratuitement Donc excellente nouvelle Encore une fois En plus Omega Shenron Fait partie de la team GT Moi je kiffe La team GT La team des poilus Tout ça Donc c'est bien Un ajout Un personnage Qui va être Attention Surtout Tanki D'accord Toshi a bien précisé Que c'est un personnage Qui sera basé Surtout Sur la tankinesse Et en plus de ça Qui va se régène Tout ça Donc voilà Moi je trouve qu'il est bien Et puis voilà Je trouve que c'est super bien réalisé Les ultra sur Dragon Ball Legends Il n'y a plus besoin de les présenter Vraiment Très intéressant En revanche Il y a une petite bémol Une petite bémol Mais On était au courant De cette bémol Actuellement On a le Goku SSJ ultra Type rouge On a le Vegeta Ultra Type violet D'accord Et là On va avoir Le troisième Ultra Omega Shenron La couleur On la connait toujours pas On la connait pas On aura sans doute Des infos Soit ce soir Soit demain Mais voilà Ça fait déjà Trois ultra gratuits Les prochains ultra Qui sortiront Seront payants A aller invoquer En portail Tout ça Ou au moins Qu'ils décident De les mettre dans le marché A acheter directement Je pense que Ce sera plus A invoquer Donc voilà C'est vrai que On peut potentiellement Se dire Oh c'est chiant Les ultra C'était bien Quand c'était gratuit Oui Ça c'est une certitude Quand c'est gratuit On farm Et c'est cool Après voilà Je me dis que C'est déjà pas mal Ce qu'ils avaient fait Et du moins Ils ne nous ont pas mis A l'envers En faisant croire Que les ultra Seront toujours gratuits Ils nous avaient prévenu Que les ultra Pourraient devenir payants Dans les années à venir Donc voilà Et je pense Honnêtement Les amis On est au mois d'octobre On est le 19 octobre D'accord Faut savoir une chose On arrive en fin d'année Noël Jour de l'an Donc Omega Shenron Sera le dernier ultra gratuit A obtenir sur le jeu Je pense potentiellement Qu'on peut imaginer Pour la fin d'année Devoir arriver Un Goku Ultra instinct maîtrisé Donc le migaté maîtrisé En ultra premium A invoquer Et là Pour le coup En termes de stratégie Financièrement parlant Il se mettrait Mais tellement bien Imaginez vous Les personnes qui travaillent Tout ça Voilà Comme nous Tout ça Nous on a notre salaire On paye Tu vois On met de l'argent dans le jeu Une personne Qui est étudiante Il y a Noël Il va récupérer un petit peu d'argent Il pourra se permettre Du coup Si c'est migaté maîtrisé De mettre un petit peu d'argent Parce que là Voilà Tu joues avec le coeur Migaté maîtrisé On sait très bien Que le personnage Quand il va arriver Dans Dragon Ball Legends Va être hyper cheaté Je n'imagine même pas Je n'imagine même pas Je n'imagine même pas Que Goku Ultra Instinct Non maîtrisé Voilà sa double jauge D'esquive C'était un truc de ouf Donc là Tu te dis S'il va cogner Un poil plus fort encore Que le migaté non maîtrisé Mais qu'en plus de ça Il risque d'être Assez tanky Tu vois Contrairement au non maîtrisé Qui est par exemple Une chips Ça va être Un truc de oufissime Donc je pense Qu'on a vraiment Moyen De voir arriver Migaté maîtrisé Pour cette fin d'année En premier Perso Ultra payant Là Mon compte bancaire Ça risque De mal aller Pour le coup Je ne sais pas Je ne sais pas pour vous Mais en tout cas Si ça Ça arrive Ça va être oufissime En tout cas Pour revenir Sur le Omega Chain Run Qui sera gratuit Actuellement Tu vois Moi la Team GT On l'a encore joué hier Lors de mon live Dragon Ball Legends Elle fait vraiment très mal Et pour le coup Voilà Le fait de jouer Avec ces personnages là Si tu colles également Un Omega Chain Run Dans cette Team A compagnie du Gogeta SJ4 Et d'ailleurs Toshi l'a dit lui-même Qu'il sera préférable De jouer le Omega Chain Run Ultra A compagnie du Gogeta SJ4 Surtout que Également dans ces vidéos And stuff On a eu Un nouvel équipement Qui débarque Exprès Pour le Gogeta SJ4 Donc nouvel équipement A farmer Gratuitement Encore Voilà Pour le Gogeta SJ4 A compagnie du Omega Chain Run Ultra Qui sera à farmer Gratuitement Donc il y aura des events Etc Je vous ferai peut-être Sans doute une vidéo Tuto Comment faire Pour farmer Le personnage Pour l'emmener jusqu'aux 14 étoiles Et en plus de cela Ils nous ont dit Que pour les personnages Ultra A savoir Goku SSJ Le Vegeta Ultra Type Diolet Et sans doute Du coup Le Omega Chain Run Il va y avoir une facilité Pour tous les joueurs De les avoir 14 étoiles Pour les farmer Facilement Beaucoup plus facilement Que ça l'est aujourd'hui Donc en soit Une vidéo and stuff Avec des news Vraiment très intéressantes Et pour le coup C'est ce qu'on demande Du jeu Dragon Ball Legends Ils nous ont dit Qu'ils ont écouté la communauté Avec le fameux Hashtag DB Legends sur Twitter Et bah on peut S'en rendre compte Que oui Effectivement Ils ont écouté la communauté Et ça pour le coup Ça fait vraiment kiffer Voilà les amis Max de pouce bleu Sur cette vidéo N'hésitez pas également A réagir dans l'espace Commentaire A me dire ce que vous en pensez Abonne toi également A la chaîne Et active les notifications Comme ça moi Tu ne rateras rien De la chaîne Sur ce N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Et les gars Faut s'abonner A la chaîne de Sofiane Le Geek Ça a l'air super Yeah Yeah